Pour se nourrir, ceux de l'île rousique se rendent à 200 km de leur nid au milieu de la Manche. Regardez, celui-là, il repère d'abord, depuis les airs, des bancs de sardines. Il va se stabiliser à une vingtaine de mètres au-dessus de la surface de l'eau. Après, il va se mettre sur le côté, il va descendre en piquet en repliant ses ailes au fur et à mesure qu'il va descendre. Et en fait, il va complètement plaquer ses ailes le long du corps au moment où il va percuter la surface de l'eau. Cette forme profilée va lui permettre de transpercer l'eau à plus de 90 km heure sans se blesser. Son squelette et son crâne sont également renforcés pour encaisser le choc. Mais le fou aurait encore une autre arme. Tous les oiseaux ont un système respiratoire qui comporte des sacs aériens. On pense que chez le fou de Bassan, les sacs aériens sont organisés au niveau de la poitrine comme sous la forme d'un airbag en fait, qui va encaisser le choc et permettre à l'oiseau de pénétrer dans le sens fermé. Avec son élan, le fou peut descendre à plus de 5 mètres de profondeur. Il n'a alors plus qu'à capturer sa proie. Chaque oiseau marin a sa propre technique de pêche. Le grand cormorant qui survole les océans, mais aussi les étangs, profite lui d'une particularité anatomique. Ses plumes ne sont pas complètement étanches. L'eau parvient donc à s'infiltrer et l'alourdit. Sans faire trop d'efforts, le grand cormorant peut ainsi pour chasser ses proies sous l'eau plus de 2 minutes. Et au fait, lorsqu'il étend ses ailes après un plongeon, ce n'est pas pour faire sécher ses plumes, non, non, non. Les scientifiques ont une toute autre hypothèse.